L'histoire, elle est née d'une conversation que j'ai eue avec un ami journaliste. On se racontait mutuellement nos histoires familiales. Et j'ai raconté cette histoire d'amour dans laquelle j'ai grandi. C'est une sorte d'amour légendaire de ma mère au lendemain de la guerre, qu'elle m'avait toujours raconté, qui avait été une sorte d'acte de naissance, un affranchissement total de son milieu. Et évidemment, c'était follement romanesque. Et puis, je n'en avais rien fait parce que c'était il y a très longtemps, et puis parce que ce n'était pas une priorité. Et je racontais cette histoire à cet ami. Et on a fini notre déjeuner, j'ai traversé la rue. Et je me suis dit, mais si je suis renversée par une voiture ou par une trottinette, aujourd'hui à Paris, ça peut arriver, ou par un camion, cette histoire sera perdue. Et il faut absolument que je la raconte parce qu'elle est un roman à elle seule. Le titre, Une brève libération, il s'explique par le fait que la libération intervient le 25 août 1944. Les blindés débarquent, américains et français, débarquent dans Paris. Il y a une effervescence extraordinaire. Tout le monde monte sur les chars. Une nouvelle France se dessine. Évidemment, on oscille entre l'épuration et puis la joie. Il y a évidemment le retour des personnalités qui viennent de la résistance, mais aussi beaucoup plus tard des camps. Mais quand même, on est en plein existentialisme en 1945. Saint-Germain résonne de jazz. Et tout le monde pense que la France engendre un nouvel avenir. Mais cette libération, qui suscite tellement d'espoir, elle va être de courte durée. D'abord parce que, sans faire de l'histoire, il y a des restrictions de toute nature qui perdurent, notamment le rationnement qui est très dur. Et ensuite, cet espoir, notamment amoureux, de liberté pour les jeunes gens qui ont vécu la guerre, va se révéler très limité. Et notamment pour nos deux héros, Marie-Pierre et Simon, qui vont se retrouver, qui se rencontrent en fait, donc juste au lendemain de la guerre, qui tombent fous amoureux. Et face à eux, des barrières sociales, morales, religieuses se dressent, immenses, et leur amour provoque la fureur de leur milieu respectif. Et je me suis appuyée en fait sur des documents d'époque initialement, je pensais que ça prendrait juste un an d'écrire cette histoire d'amour, simplement en me remémorant tout ce qu'on m'en avait dit, enfin ce que ma mère m'en avait dit. Et puis finalement, je me suis rendue compte que c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que je pensais, simplement parce que c'est vraiment, ça se passe au lendemain de la guerre, donc en 1946. Et je me suis appuyée sur des tas de documents. Ma mère m'a passé son journal personnel, elle tenait un journal depuis l'âge de 15 ans. J'ai eu aussi, il y a eu beaucoup de documentations historiques sur le pari de la collaboration, la résistance dans le Vercors, que je ne connaissais absolument pas, des correspondances, et surtout, et très important, des parties inédites du journal de Paul Morand qui concernent la mère de Marie-Pierre, donc l'héroïne, elle s'appelle Marie-Pierre, ma mère, et la mère de Marie-Pierre a entretenu une liaison pendant 15 ans, pratiquement 20 ans avec Paul Morand, et cette correspondance existe, mais n'a jamais été publiée, et j'ai eu la chance d'y avoir accès. L'objet même de ce roman est de décrire cet amour extraordinaire qui surmonte des difficultés, des embûches, des obstacles, des complots absolument incroyables que moi-même j'ai découvert, parce que quand j'ai commencé l'écriture de ce roman, je ne me doutais pas à quel point ça avait été difficile pour eux de... est-ce qu'ils vont s'aimer ? Est-ce qu'ils vont y arriver ? Ou est-ce qu'ils vont abandonner face à l'hostilité générale ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada